Et un passement de jambes pour un changement de plateau quasiment à vue. Cette fois-ci, on va parler de la transformation numérique de la Ligue de football professionnelle. Évidemment, on le fait avec son directeur général, Didier Quillot. Merci d'être avec nous sur Experience TV by French Web. Vous l'avez annoncé il y a quelques semaines seulement à Londres. Un partenariat signé avec Microsoft qui devient votre sparring partner en quelque sorte de la transformation numérique, mais surtout de l'engagement des fans. On va y revenir en détail. D'abord, très rapidement, si on devait évoquer les missions de la LFP aujourd'hui, c'est quoi ? Bonjour, merci de m'avoir invité. J'écoute les conférences depuis ce matin et je me demande si je veux être à la hauteur parce qu'il y a tellement de termes. Oui, je suis en sûr. La technique, mais on va essayer. La Ligue de football professionnelle, on gère la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est le football professionnel. La Fédération, elle, gère le monde d'amateurs et l'équipe de France. Donc nous, on a trois métiers. En gros, on organise les compétitions. 380 matchs par an en Ligue 1 et 380 matchs par an en Ligue 2. Organiser, ça veut dire le calendrier, la programmation, la sécurité, l'ordre public, enfin tout le métier d'organisateur de spectacle. On est d'ailleurs la première entreprise de spectacle en France. Il y a 11 millions de Français qui vont dans nos stades tous les ans. Le deuxième métier, c'est un métier de régulateur puisque c'est nous qui contrôlons à la fois les budgets, la discipline. Donc il y a un certain nombre de commissions qui sont des commissions de discipline, des commissions de contrôle de gestion qui font la régulation du football professionnel. Et avec tout ce qu'on entend en particulier depuis quelques jours, il y a un effet besoin de réguler. Et puis le troisième métier, celui pour lequel on a ce partenariat avec Microsoft, c'est le développement. Le développement au sens marketing du terme, au sens business, le développement des marques, de nos compétitions, le développement de nos droits télé, le développement de notre expérience digitale en France et à l'international. Voilà, c'est ça les trois métiers de la Ligue de foot. On va laisser de côté le fair play financier quelques instants pour se concentrer sur le fair play technologique, si vous voulez bien, pour le coup. Justement, cette transformation numérique, elle va vous servir à quoi ? Évidemment, la transformation numérique, elle impacte tous les secteurs, toutes les industries. Donc on se doute bien que le spectacle vivant ou le sport sont aussi impactés à un moment donné. Mais pour vous, encore une fois, j'essaie de revenir à chaque fois à la question du pourquoi. Pourquoi cette transformation numérique, elle va vous servir à quoi concrètement ? Je vais essayer d'employer des termes qu'on n'utilise pas forcément tout le temps dans le football. Moi, je viens de l'industrie. J'étais dans le passé chez Orange et puis dans les médias chez Lagardère. Et quand je suis arrivé à la Ligue de foot il y a deux ans et demi, maintenant presque trois ans, la première mission pour moi, ça a été de gérer cette institution qui est une vieille dame, donc qui gère de manière un peu conservatrice les compétitions, de la gérer en mode business. Et donc pour moi, la transformation digitale de la Ligue, elle est au service du business de la Ligue, c'est-à-dire augmenter ses audiences, qu'elles soient offline ou online. Et quand je parle d'augmenter ses audiences, je ne parle pas seulement des audiences télé, je parle des affluences dans les stades et puis je parle aussi des fans, des fans et de l'engagement des fans. Il y a en France 10 millions de fans déclarés. Un fan déclaré, c'est quelqu'un qui dit je regarde du football tous les week-ends sur un support média, qu'il soit télé ou radio ou presse ou internet. Donc je consomme du football ou dans les stades, bien sûr, tout le temps, tous les week-ends. Donc il y a 10 millions de personnes. Si je prends les audiences de nos sites internet et de nos réseaux sociaux, on a un reach de 10 à 15 millions de personnes, donc plus de 7 millions de personnes sur nos réseaux sociaux, entre Twitter, Instagram et Facebook. Donc on a l'objectif de développer l'engagement de ces fans. Et à partir de l'engagement de ces fans, c'est créer, comme les Anglais disent, le stickiness avec nos compétitions pour rendre ces fans plus consommateurs de notre produit. J'emploie volontairement des termes marketiques, les engager davantage, interagir avec eux davantage et mieux les connaître pour mieux les servir et qu'il y ait un cercle vertueux qui soit créé autour de leur passion, qui est le football. Aujourd'hui, ils sont déjà fans. Donc par conséquent, ils consomment déjà, si on peut utiliser encore des termes marketing, du football. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir de plus sur eux aujourd'hui ? En fait, on ne les connaît pas. Quand on parle de la transformation digitale, et on parlera, j'imagine, de Microsoft dans un instant, nous, on a choisi la digital stratégique plateforme de Microsoft, il y a maintenant quelques mois, et on est en train de l'implémenter au service de nos compétitions et de nos fans, comme je l'ai dit. Mais on ne connaît pas ces fans-là. Je dis, ils sont 10 millions. Moi, j'en ai aujourd'hui en basé 1 million. Je connais 10% de ces fans. Par connaître, j'entends nom, prénom, adresse mail, genre et club de cœur. On ne demande pas beaucoup de choses pour en baser. Donc voilà les 4 à 5 informations que l'on donne. Ensuite, on va, et c'est là que le machine learning va nous servir, donc on va interagir avec eux. On veut créer une relation d'interdépendance avec eux pour leur proposer des services. Pourquoi pas avoir une marketplace d'e-commerce, donc d'équipement sportif ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir une réservation de billetterie en lien avec les clubs ? Bien sûr, tout ça, c'est au service des clubs. Pourquoi pas développer aussi des sites Internet ou des marketplaces pour nos clubs ? Parce qu'on a des catégories de clubs très différentes. On a des clubs très puissants comme le PSG, Marseille ou Lyon, qui n'ont pas besoin de la Ligue. Ce que j'allais dire, eux, ils font déjà leur business, ils ont déjà leur famille dérivée. Ils n'ont pas besoin de tout ça, ils gèrent déjà leurs fans. Mais moi, j'ai 40 clubs à gérer. 20 en Ligue 1, 20 en Ligue 2, et tous n'ont pas les moyens. Tous n'ont pas les moyens financiers, l'expertise RH qu'il faut pour... Tous n'ont pas des web designers, tous n'ont pas des community managers, tous n'ont évidemment pas des business analyst. dont nous, on a vocation à mutualiser ça au service de nos clubs. Et donc, pour les fans, mieux les connaître, mieux interagir avec eux, leur proposer des nouveaux services, leur proposer une expérience qui va au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, vous devenez en même temps la boîte à outils de cette quarantaine de clubs, si je veux dire, pour pouvoir justement leur proposer des outils au service de l'expérience utilisateur de leurs fans. Si je comprends bien, pas de supporters, pas de communauté, pas de data, pas de chocolat non plus. Donc, comment est-ce qu'on va aller affiner justement ces données ? Puisque, vous venez de le dire, les données sont relativement minimes, celles que vous avez en tout cas aujourd'hui en base. Alors, d'abord, avant de... Je me rends compte que j'ai oublié de parler d'une chose qui est essentielle, qui est la production de contenu. Parce qu'il faut les embaser, encore faut-il les attirer, comme vous disiez tout à l'heure en parlant du chocolat. Donc, il faut les attirer. Pour les attirer, il faut produire des contenus, des contenus qui doivent être real-time, qui doivent être de la vidéo. Nos fans, ils consomment de plus en plus de la vidéo. On a 130 millions de vues sur la chaîne YouTube de la Ligue 1, par exemple. Donc, c'est la deuxième chaîne à égalité avec celle du PSG, de toute catégorie, de tout sport confondu en France. Donc, c'est produire des contenus vidéo, produire des contenus temps réel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ailleurs de la plateforme Microsoft. Il faut commencer par leur produire des contenus, avoir une stratégie d'embasement basée aussi sur la gamification. Leur proposer, par exemple, s'ils donnent les coordonnées dont je parlais tout à l'heure, leur proposer d'avoir accès à des nouveaux services. On le fait à partir de jeux. Comme par exemple, quel type de service il pourrait y avoir en plus ? On pourrait avoir des services axés à une rencontre avec leur joueur préféré, une place gratuite pour le match, la possibilité d'assister à un entraînement. Donc, des bonus. Plus ils sont engagés, plus ils ont accès à des choses qui ont de la valeur pour eux. On ne veut pas avoir des produits ou des bonus connexes à notre business. On veut rester dans le business qui est la passion qu'ont les fans pour leur équipe. Et en général, d'ailleurs, dans les fans, on voit bien qu'il y a un attachement à l'équipe qui est très important. Le club de cœur, on essaye d'animer les communautés en liaison avec les clubs. Je pense à autre chose à l'occasion du trophée du meilleur joueur de l'année. Par exemple, on va proposer aux fans d'élire les meilleurs joueurs de l'année poste par poste et puis de gagner, je dis n'importe quoi, un abonnement dans le stade du club de leur cœur pour toute la saison à venir. Alors, la passion et l'appartenance, évidemment, sont des drivers extrêmement forts pour pouvoir engager avec ces communautés, engager avec ces bases fans. Est-ce que ça peut aussi être un outil pour engager ces fans-là sur d'autres types de sujets ? Et on peut parler, par exemple, des questions de diversité dans le football. On peut aussi parler de la question de la place des femmes dans le foot, des entraîneuses, notamment, ou des supportrices. Est-ce que vous utiliserez aussi cette plateforme pour engager sur d'autres types de sujets que purement la loyauté au club ? Alors, il y a deux questions dans votre question. Enfin, je comprends. J'entends deux questions dans votre question. La première, c'est effectivement la conquête de nouveaux publics et en particulier des femmes. Donc, il y a plus de 2 millions de licenciés football en France. Il y a 168 000 femmes. Mais c'est en progression, les chiffres doubles ou triples tous les ans. La Fédération française de football, d'ailleurs, fait énormément d'efforts avec les clubs amateurs et aussi professionnels. Il y a des sections féminines maintenant dans la plupart des clubs professionnels. Il y aura la Coupe du Monde féminine de football en 2019 en France. Ça va être un très grand événement. Le premier jour de la mise en place de la billetterie, je crois qu'ils ont vendu en un jour ce qu'ils prévoyaient de vendre en un mois. La billetterie a été ouverte il y a quelques semaines. Donc, ça, pour répondre à votre question, c'est un public qu'il faut que l'on conquière. Il faut que l'on fasse venir davantage de femmes et de familles dans nos stades. Donc, ça, c'était le premier élément de réponse. Oui, est-ce que... En l'occurrence, il y a la question où les supporters sont des supportrices, mais il y a aussi la question de faire monter cette question auprès de l'ensemble des supporters. Ça montait la question de la diversité. Nos sites n'ont pas vocation à devenir des forums communautaires, comme j'ai pu en connaître dans des vies antérieures. Donc, quand je dirigeais un groupe de médias. Chez Orange Paris. Ou chez Lagardère. Je me souviens, je pense par exemple, à un site que j'ai eu la chance d'intégrer chez Lagardère, qui était le site Doctissimo. Je change complètement de sujet, mais qui était un forum communautaire. On reste dans l'intelligence artificielle avec Laurent Alexandre, de toutes les façons. Et là, tout à fait. Donc, avec mon ami Laurent Alexandre qui avait fondé ce site. Donc, non, on n'a pas... Nos sites, c'est de l'information, du contenu, de l'interaction avec les clients, mais on ne veut pas faire de nos sites des forums communautaires. Pour revenir au partenariat que vous avez avec Microsoft. Donc, aujourd'hui, vous avez décrit un peu votre feuille de route. On part dans le détail. Vous avez donné un peu les objectifs qui sont les vôtres. Comment Microsoft et les technologies qui sont les siennes vont vous aider à atteindre vos objectifs, notamment cette notion de connaissance fan, connaissance client, si on peut dire. La plateforme digitale de Microsoft, ça va vraiment être la colonne vertébrale de notre stratégie digitale parce que c'est elle qui va piloter le CRM et le data management. Donc, c'est vraiment absolument central. Donc, adossé à cette plateforme, il y a une solution vidéo qui a été... Nous avons choisi Ouyala. Donc, je prends cet exemple-là parce que je disais que la vidéo est très importante et au-delà de la vidéo, on peut imaginer, ça fait partie de nos projets d'avoir une chaîne OTT. Donc, qui soit... Carrément. En particulier pour le public international parce qu'en France, nos droits télé ont été très bien vendus. Vous avez peut-être tous entendu parler de la pelle d'office sur les droits télé il y a quelques mois. Donc, là, on a maintenant Canal+, et BIN aujourd'hui, Mediapro et BIN, à partir de 2020, on a des broadcasters historiques ou nouveaux très solides avec des montants très élevés sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais par contre, à l'international, on a du retard par rapport à nos concurrents que sont les ligues européennes et une façon de rattraper ce retard pourrait être, par exemple, d'augmenter le brand awareness de la marque Ligue 1 et l'exposure de la marque Ligue 1 et pour cela, le faire à travers une chaîne OTT, pas gratuite, une chaîne OTT payante. Donc, comme la Liga, par exemple, Espagnol a décidé de le faire. Voilà, je cite cet exemple-là. Et pour créer une chaîne OTT, la base de ça, c'est une plateforme vidéo. Donc, on a retenu, en l'occurrence, là, nous avons retenu où il y a là, qui va être plugée avec la plateforme stratégique de Microsoft et qui va nous aider parce que c'est implémenté sur Azure parce qu'on veut quelque chose qui soit scalable all over the world. J'ai l'impression d'entendre le discours d'une start-up. Non, non. La vieille dame, je pense que vous êtes flatteur parce que je suis trop vieux maintenant pour créer une start-up. Donc, ce que je veux dire, c'est... On peut créer une start-up à tout âge. Il y a le mythe du start-up de 20 ans. que je la créerais dans un truc aussi tech qu'il n'y a. Il n'a pas un petit lobby-foot. Tu vois, lui, il a carrément les clubs. Il joue avec. Donc, une solution scalable parce qu'on a besoin effectivement d'engager la conversation avec nos fans mais pas seulement français. Donc, on a besoin de développer notre audience, le brand awareness de la marque hors de France et ensuite d'engager la conversation avec les fans et d'en baser aussi des fans étrangers avec des zones géographiques qui sont prioritaires. Il y a la Chine parce que c'est là que tout est en train de se passer aujourd'hui en termes de croissance du football. Et surtout, vous avez de magnifiques annonceurs qui draguent justement les clubs de foot pour eux-mêmes pouvoir engager sur le brand awareness de leur propre marque. Et des investisseurs. L'Amérique du Sud parce qu'on a la chance d'avoir en France une colonie de joueurs sud-américains très importante. Au PSG, mais pas seulement. Neymar, mais pas seulement. Gustavo à Marseille, par exemple. Enfin, je pourrais en citer plein. En Afrique parce que c'est la continuité historique et traditionnelle avec le langage, avec la langue du français. Voilà, donc on a quelques zones géographiques qui sont prioritaires sur lesquelles Microsoft, parce que la solution est scalable, va nous permettre d'avoir la même stratégie CRM qu'ici en France. Supporteurs de football et surtout de la Ligue en de tous les pays, unissez-vous. En gros, c'est le message que vous voulez relancer. Oui, en fait, si vous voulez, je disais au début du propos qu'on était une entreprise de spectacle. Le football, c'est de l'entertainment et l'entertainment, ce sont des marques globales. Et on a les mêmes codes entre guillemets marketing que ceux de l'industrie du luxe. Je prends l'exemple du luxe qui n'a rien à voir avec le football, quoique, donc si vous regardez dans le luxe, les Chinois, je parlais de la Chine tout à l'heure comme d'un pays prioritaire, ils achètent des grandes marques françaises, Chanel, Vuitton, Dior, etc. Dans le football, c'est pareil, ils achètent les grandes marques, soit les grandes marques de clubs, le Real, le Barça, la Juve, le Bayern, le PSG, soit les grandes marques de joueurs, donc Messi, Ronaldo, Neymar, bientôt Mbappé, déjà Mbappé d'ailleurs. Voilà, donc nous, nos drivers business, c'est les mêmes, c'est la construction et donc la Ligue 1 aujourd'hui n'est pas une marque aussi puissante que la première Ligue anglaise ou que la Ligue 1 espagnole et la stratégie digitale elle est au service de ça. Et donc, si on l'a choisi Microsoft, c'est justement parce qu'ils avaient déjà une expérience en Espagne avec la Ligue 1 et on compte bien utiliser modulo évidemment les accords qu'il y a entre les ligues et Microsoft, on compte bien profiter entre guillemets en étant nous aussi une ligue comme la Ligue espagnole, on profiter du savoir-faire de la plateforme Microsoft en matière de sport management. Didier Quillot, Kylian Mbappé de la Transformation Numérique, merci infiniment d'avoir fait un tour sur le plateau de Experience TV Merci à vous. Bye French Web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada